Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne ! Aujourd'hui je vais faire une compote de pommes avec le Monsieur Cuisine. Allez c'est parti ! Pour faire une compote de pommes, rien de plus simple, il faut juste des pommes et du sucre. Avec une compote de pommes on peut faire des tartes aux pommes, on peut faire des grillées aux pommes, des chaussons aux pommes ou bien la manger telle quelle. Je commence par éplucher mes pommes et je vais retirer tout ce qui me dérange si elles sont un peu abîmées. Je vais utiliser un vide pomme pour retirer l'intérieur de la pomme, c'est pratique et bien plus simple. Donc vous pouvez en trouver partout dans le commerce et même sur Amazon et c'est vraiment pas cher. Je vous le conseille, c'est vraiment très pratique. Ensuite je vais couper mes pommes en petits morceaux. J'ai une petite pomme pour retirer l'intérieur de la pomme. Une fois avoir coupé mes 6 pommes en morceaux, je vais les mettre dans mon Monsieur Cuisine et je vais y ajouter mon sucre. Alors moi j'ai choisi du sucre de canne et pour 6 pommes j'ai mis l'équivalent de 4 cuillères à soupe de sucre ce qui équivaut à peu près à 80 g de sucre. Et ensuite je vais ajouter un peu de vanille, donc moi j'ai mis un sachet de sucre vanillé. Vous pouvez mettre aussi de l'extrait de vanille. Ensuite je vais cuire mes pommes, donc je vais aller dans le menu de base et pendant 15 minutes à vitesse 2 à 90 degrés, je vais cuire mes pommes et mon sucre. Une fois terminé, il va falloir mixer les pommes, mais avec le Monsieur Cuisine, on sait très bien que quand le bol est très chaud, le Monsieur Cuisine refuse de mixer, donc c'est un peu embêtant parce que quand on est en train de cuisiner et qu'on est assez pressé, on n'a pas envie d'attendre que ça refroidisse parce que c'est un peu long. Donc petite astuce, vous pouvez aller dans une recette, donc par exemple vous prenez la recette de la compote, n'importe quel type de compote et vous avancez jusqu'à l'étape pour mixer. Et là il ne vous demandera rien du tout, il va mixer alors que c'est très chaud. Je vais donc mixer mes pommes pendant 15 secondes à vitesse 8. Si vous voulez encore des morceaux de pommes, vous pouvez mixer à vitesse 6 par exemple. Et voilà ma compote de pommes est terminée, donc rien de plus facile. Et voilà ma vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à refaire cette recette chez vous et dites-moi en commentaire si vous avez aimé. En tout cas, cliquez sur le pouce bleu et abonnez-vous à ma chaîne ! Allez ciao !